Bien bonjour mon ami, je m'appelle Pierre-Ekia, j'allume la lumière. Voilà, c'est mieux. Et tous les jours, je sors une vidéo sur cette chaîne pour parler de personnalité. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez courte parce que c'est juste quelque chose que je voudrais te dire. Je voudrais en fait, comment dire, répondre à la question qu'on pourrait se poser, comment comprendre le système plus rapidement. Il y a beaucoup de gens par exemple qui arrivent sur la chaîne, des gens qui sont nouveaux, etc. qui peuvent être un peu perdus, etc. C'est normal. Et d'autres gens qui sont là depuis plus longtemps et qui aussi voient qu'il y a certains éléments, qu'ils comprennent théoriquement, mais qu'ils ont plus de mal à maîtriser, etc. Et je voudrais vous l'expliquer comment est-ce qu'on fait en fait pour maîtriser le MBTE rapidement. En trois secondes. C'est bon. Non mais, pour maîtriser le système donc rapidement. Et la réponse à cette question, enfin, et à cette question, il faut en réalité répondre que l'on ne peut pas, tout simplement. Et c'est simplement ça que je voulais te dire dans cette vidéo. Il n'y a pas vraiment de moyens rapides, faciles de maîtriser le MBTE. Il y a des moyens, des outils, des méthodes pour atteindre certains objectifs précis. Et c'est ce que je fais dans les formations. C'est un objectif précis qu'on cherche à atteindre et que j'aide les gens à atteindre avec des méthodes précises, avec des outils concrets, etc. Pour atteindre un objectif précis. Comment trouver sa propre personnalité ? Énormément de gens se trompent dans leur typage, etc. Voilà. J'ai fait une formation pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour trouver notre propre personnalité. Ce qui n'est pas du tout chose aisée. Équilibrer sa personnalité. MBTE Express où j'explique aux gens comment trouver la personnalité des gens dans la vraie vie, etc. Rapidement et compagnie. Enfin bref. Et encore d'autres que j'ai pu faire de formation, je veux dire. Eh bien, tout cela, ce sont des objectifs précis pour lesquels il y a effectivement des méthodes, des outils, etc. Et c'est pour cela que je l'ai fait. Mais dans quasiment toutes mes formations, à chaque fois, j'explique au début, plus on comprend le système, plus les outils qu'on apprend dans les dites formations deviennent surpuissants en réalité parce qu'on peut les appliquer à toutes les nouvelles connaissances qu'on a acquises. Et justement, pour acquérir ces nouvelles connaissances, cela, c'est un autre domaine. Et cela, cela prend en réalité du tout. Il n'y a pas réellement de moyens rapides de le faire. C'est comme si on disait, comment est-ce qu'on fait pour devenir médecin ? C'est quoi les astuces pour que ce soit facile, pour que ce soit rapide ? Non, on ne peut pas vraiment faire cela. Cela prend du temps, il faut étudier et c'est long. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, pour le moment, et c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi pendant un certain temps, je ne vois pas de méthode qui permette d'accélérer l'acquisition de tout cela. Enfin, si, de l'accélérer, oui, mais cela reste une certaine application, cela reste pendant un certain temps, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai un espace membre qui est du coup, genre par abonnement, etc. Parce que justement, c'est beaucoup plus approprié, c'est beaucoup plus… Enfin, c'est la forme en fait avec laquelle on peut réellement apprendre le système. Et il y a des gens par exemple qui sont dans l'espace membre depuis des années. Tu vois, quand j'habitais encore à Nice, à l'époque, je me souviens pour mes études, j'étais en L1 dans une double licence de philosophie-psychologie. J'ai eu le temps d'arrêter la psycho, étonnamment, de faire que philo du coup, de rentrer dans ma ville natale, parce que je ne viens pas de Nice. Ensuite, j'ai vécu en Islande. Ensuite, je suis revenu, j'ai bougé, etc. Enfin bref, en gros, cela fait des années. C'est cela que je veux dire. Et il y a des gens qui étaient là au début et qui sont toujours là aujourd'hui, tu vois. Et ce sont des gens d'ailleurs qui maintenant maîtrisent très bien le système avec qui je peux discuter, etc. Et on a des conversations que des non-initiaux ne comprenaient pas, tu vois. On utilise certains termes techniques, etc. Et on se comprend parce qu'on sait comment cela marche. Mais tout cela pour dire que, voilà, c'est la manière d'aborder la chose la plus appropriée parce que justement, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Et pour cela, précisément, maîtriser le système, réellement comprendre qu'est-ce que cela veut dire toutes ces fonctions, tous ces éléments de personnalité, etc. Cela, cela prend du temps. C'est pour cela que je fais plein de vidéos depuis des années encore une fois. C'est pour cela qu'il y a l'espace membre pour les personnes qui veulent avoir encore plus de résultats, etc. Mais il n'y a pas de… Voilà, de genre, je ne pourrais pas créer une formation en trois étapes, comprendre le MBTE. Cela ne marcherait pas comme cela. Cela ne serait pas honnête. Et cela ne pourrait pas fonctionner. Et d'ailleurs, à propos de l'espace membre, dès demain, ne râle pas la vidéo de demain parce que j'ai préparé justement quelque chose qui, je sais, fera plaisir à beaucoup de gens, que beaucoup de gens attendent et ont attendu. Et voilà, qui sera une opportunité justement pour pouvoir commencer cet apprentissage-là du MBTE dans les meilleures conditions, avec toutes les ressources possibles, etc. Je t'en parlerai demain, mais voilà. C'est ce que je voulais en tout cas dire dans cette vidéo. À demain, soit à l'heure, parce que tu sais, quand je fais des petites opérations spéciales comme ça, cela ne dure jamais très longtemps. Donc voilà, tiens-toi bien au courant. Tu peux rejoindre le Telegram avec une liste. Tu seras encore plus sûr de ne pas rater tout cela. Mais d'ici là, moi, je te dis à demain. Prends soin de toi. Bonne soirée. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada